Ou elle était partagée avec le témoin? Oui. Question. Donc, je vais vous poser certaines questions de suivi. Vous parlez de forces de sécurité, une forte concentration de forces de sécurité dans le quartier. De quelles forces de sécurité parlez-vous? Soyons clairs. Réponse. Les forces de sécurité qui étaient loyales envers M. Bagbo. Question. Pouvez-vous nous dire de qui vous parlez, ce que vous avez vu? Réponse à Abobo. Il y avait un mélange des forces de sécurité, y compris des groupes du Secos qui étaient sur place. Il s'agit d'une unité conçue pour la lutte anticriminalitaire à Abidjan. Il y avait aussi des membres des forces régulières de la police. Il y avait plusieurs commissariats de police à Abobo, qui étaient entourés de policiers. On l'a vu à l'époque. Il y avait aussi les postes de contrôle des milices. C'est vraiment ce qui ressort, principalement de ce que j'ai vu à l'époque. Question. Donc, vous avez vu certaines choses. Alors, comment arriviez-vous à déterminer que des forces de sécurité faisaient partie des Secos ou plutôt des polices régulières, etc.? Réponse. Pour la Secos, ils ont des tenues bien précises, très distinctes, des uniformes. De plus, ils se déplacent dans des véhicules qui sont très spéciaux, puisque sur les côtés des véhicules, il y a Secos. Secos est inscrit. Ils ont un insigne. Il y a aussi la panthère qui est apposée sur la carrosserie. Et puis, il y a aussi le numéro du véhicule. Donc, il est très facile d'identifier les Secos, surtout lorsqu'ils se déplacent en véhicule. Pour ce qui est de la police, on les reconnaît à leur uniforme. Noir, entièrement noir. Et la plupart du temps, police était inscrite soit dans le dos, soit sur un brassard. Et c'était donc très facile à reconnaître. Question. Vous nous avez parlé aussi de la milice des jeunes patriotes qui était présente. Donc, vous avez dit qu'il y avait une forte présence de la milice des jeunes patriotes à Abobo. Pourriez-vous nous décrire ce que vous avez vu concernant la présence de cette milice des jeunes patriotes? Réponse. Lors de cette milice de janvier, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas allés à Abobo, à Vaucatier, parce que ce n'était pas sûr. Donc, je n'ai pas vu de mes yeux les postes de contrôle de la milice ou le fameux Parlement qui se trouve dans ce quartier. Mais ça vient de témoignages d'autres personnes. Micro, s'il vous plaît. Vous avez aussi dit, je souhaite avoir un éclaircissement. Vous disiez qu'il y avait des policiers aussi aux alentours, près des postes de contrôle de la milice. Vous l'avez vu ou bien vous l'obtenez de source? Distingue réponse. Oui, je ne l'ai pas vu. Je l'ai obtenu de source, mais c'est corroboré par plusieurs sources. Question. Bien. Donc, pendant vos trajets, et pas uniquement en janvier, j'aimerais que vous nous disiez exactement ce que vous voulez dire lorsque vous parlez des milices des jeunes patriotes. Donc, vous pouvez faire référence aux missions suivantes, si vous voulez. Le président. Meutre, j'ai un problème avec le président. Non, rejeté, rejeté, rejeté. Attendez la réponse. La question quand même est assez claire, elle est simple, elle est directe. Et jusqu'à présent, le témoin a répondu de façon parfaitement correcte. Attendons de voir, attendons la réponse. Maître Knob, je suis d'accord avec votre analyse. Mais le problème, c'est que le terme jeune patriote est un terme générique. Le président, oui, mais alors la police aussi, c'est un terme générique. Maître Knob, enfin, quand on est un jeune patriote, c'est une qualification, si je puis dire. Ce n'est pas quelque chose que le témoin a interprété. Il considère que c'est une personne qui interprète, qui appartient au jeune patriote. Le président, mais je ne sais pas s'il a interprété ou pas. Nous verrons. Nous allons l'écouter. Ensuite, nous interpréterons son interprétation des choses. Allez-y. Madame Pâques, Madame Pâques, voulez-vous que je répète la question, le témoin volontiers ? Question. Donc, je ne veux pas... Je voudrais savoir comment vous êtes arrivés au terme jeune milice et jeune patriote, puisque vous avez utilisé ce terme spontanément. Alors, j'aimerais que vous nous disiez exactement ce que vous voulez dire par rapport à ce que vous avez vu. Et vous n'avez pas besoin de vous référer uniquement à l'émission de janvier. Vous pouvez vous référer à ce que vous avez vu dans l'émission suivante. Que voulez-vous dire exactement par milice des jeunes patriotes par rapport à ce que vous avez vu ? Réponse. Ce terme est utilisé... Enfin, je l'utilise pour parler d'un groupe bien précis de jeunes pro-bagbo, des militants. Et souvent, personnellement, je les ai vus. Au cours de la crise, ce dont je me souviens plus particulièrement. J'étais à Djenné lors de la mission de mars. Et il y avait plusieurs douzaines, voire plus, de jeunes qui couraient dans les rues, là où était notre voiture, qui chantaient des slogans pro-bagbo, dans ce qui paraissait être pas forcément une formation en tant que telle, mais au moins un exercice physique du groupe, tout en, donc, scandant des slogans pro-bagbo. Question. Pouvez-vous nous dire exactement à quoi ils ressemblaient ? Le président, vous voulez dire comment ils étaient habillés ? Madame Pacoui, parce qu'à quoi ils ressemblaient ? Ils vont recevoir leur tenue, plutôt. Madame Pacoui. Quelle était leur tenue ? Question. Réponse, pour l'interprète. Surtout en civil, presque tous en civil. Disons que souvent, ils avaient des pantalons style treillis, ou style camouflage, mais c'était, en règle générale, une tenue civile. Le président, ce qui nous amène à la pause, car elle s'impose. Qu'en pensez-vous ? Madame Pac, tout à fait. Donc, monsieur le témoin, nous allons enfin faire la pause. Vous allez pouvoir déjeuner, nous reprendrons à 14h30. Merci. Merci. Merci.